Les stéréotypes sur le genre sont beaucoup plus liés au processus de socialisation de l'être humain en tant que tel. Si nous prenons le contexte du Sénégal où nous avons bénéficié d'une éducation qui est très truffée de stéréotypes par rapport à la position de l'homme et de la femme au sein de la société, qu'est-ce qui est attendu d'eux en retour en fonction de ce que la communauté réclame ? Si on investit beaucoup plus dans l'éducation, surtout au niveau de la famille qui est la première cellule sociale de base, d'inculquer aux enfants qu'aujourd'hui, hommes et femmes ne veulent pas dire rivalité, mais plutôt c'est un aspect assez complémentaire qu'il faut mettre en exemple, en passant par l'humilité, par la solidarité et l'entraide qu'il devrait y avoir entre les hommes et les femmes. Si vraiment on arrive vraiment à s'investir sur les questions d'éducation, je pense qu'on pourrait beaucoup plus lever les équivoques qui sont liés au genre, surtout les stéréotypes qui sont développés. Qu'on investisse dans l'éducation, et ce en commençant au sein de la famille, qui est la première cellule sociale de base. Apprendre aux enfants, qu'on soit un garçon ou une fille, ne veut pas dire qu'il y a cet aspect de compétition entre les hommes et les femmes, mais plutôt aller vers cet aspect de complémentarité qu'il y a entre les hommes et les femmes, apprendre à s'entraider et à faire comprendre aux hommes que si vous faites certaines choses, ça ne veut pas dire que vous perdez votre virilité ou bien votre statut d'homme, mais plutôt être beaucoup plus empathique vers le sexe opposé nous permettra de résoudre beaucoup de problèmes et aussi même d'aller au-delà de cette éducation-là au sein de la famille, mais dans le processus de l'éducation au sein des écoles, et de veiller à ce que lors de la révision du curriculaire de formation, d'intégrer tout ce qui est aspect genre dans l'éducation, pour que les jeunes puissent s'en rendre compte très tôt à bas âge et qu'ils puissent grandir avec. Je pense que cela permettra de réduire tout ce qui est inégalité entre les hommes et les femmes et favorisera cet aspect complémentaire-là qui devrait être mis en exergue.